Le prochain film, le livre d'ailleurs, ça s'appelle « Provisoirement sacrée croissance » avec un point d'exclamation. Ça s'inscrit dans la droite ligne des films que j'ai fait avant, où j'avais fait le tour un peu du système agro-industriel sous toutes ses faces. Et on sait bien que le monde sur le Monsanto, notre repose au quotidien, toute une série de films et de livres. Et la question qu'on me posait toujours, c'est « Est-ce qu'on peut faire autrement ? » J'ai commencé à y répondre dans « Les moissons du futur », qui était donc une enquête sur l'agro-écologie, est-ce qu'elle pourrait nourrir le monde ? Et puis, en tirant la ficelle, parce que moi, en fait, je passe mon temps à tirer des pelotes, je me suis dit que finalement, tout ce système agro-industriel faisait partie d'un système beaucoup plus global. C'est un système économique qui est fondé sur le dogme de la croissance inéglise. C'est comme une maladie où on a besoin de consommer plus et plus et plus, et que vous n'avez pas de respect pour les impacts et les limites à ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on peut toujours produire plus, consommer plus, et que c'est même le moteur de l'économie, parce que quand on n'a plus de croissance, vous allumez la radio tous les matins, vous entendrez que, voilà, c'est parce qu'on n'a pas de croissance qu'il y a du chômage, parce qu'il y a de croissance qu'on ne peut pas payer les retraites, etc. Et c'est vrai que quand on commence à réfléchir à cette question, on s'est dit qu'il y a un truc quand même qui est bizarre dans cette affaire, c'est qu'on sait que les ressources de la planète sont limitées. Ça, c'est quand même pas un scoop. Toutes les ressources de la planète sont limitées. Évidemment, le pétrole, le gaz, toutes les énergies fossiles. Là-dessus, il y a un consensus. On a passé le pic pétrolier et gazier, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les ressources vont commencer à descendre. Et surtout, ça veut dire que le prix de ces ressources va augmenter, ce qu'on constate déjà depuis une dizaine d'années. On sait que les minerais aussi sont menacés de disparition. La plupart des minerais, à part la bauxite, quand vous plongez dans les dossiers, on annonce la disparition d'ici 2020 à 2040. Ça veut dire qu'il en restera encore un peu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il en restera, donc ça sera très peu, et ça veut donc dire que les prix vont augmenter. Et que comme toute notre société de consommation est basée sur de l'énergie fossile ou des minerais bon marché, évidemment qu'à un moment, la machine va la crisper. Sans parler du fait que... Quand vous voyagez comme moi je fais régulièrement, vous allez en Chine ou en Inde, eh bien, ces pays émergents, entre guillemets, se disent, nous aussi on voudrait bien vivre comme les Occidentaux. Alors là, c'est très clair la réponse, quand vous interviewz les experts là-dessus. Si tous les gens de la planète voulaient avoir le même standard de vie que nous, les Européens, il faudrait quatre planètes. D'accord ? Donc ça, c'est une donnée. C'est pas moi qui l'invente. Donc on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'on va continuer à dire et dire aux Français que c'est la croissance, c'est la solution à tous nos problèmes ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt le contraire ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt le problème de croissance ? Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, comme j'ai réalisé aussi qu'il y avait une urgence extrême, parce que j'ai véritablement compris au cours de la dernière année à quel point le réchauffement climatique était largement en marche, qui fait partie évidemment aussi des conséquences de ce modèle basé sur la croissance inévitée. Plus on a de croissance économique, plus on émet de gaz à effet de serre, parce que plus on utilise de pétrole, les données sont très claires aussi. Et là, j'ai réalisé que le réchauffement climatique, ce n'était pas pendant 200 ans, ce n'était pas pour mes arrières-arrières-arrières-petits-enfants, qu'on était déjà dans la tourmente et que d'ici 20 ou 30 ans, ça va être très très dur. Je ne veux pas trop vous casser le moral, mais ça va être très très dur. Et on voit déjà tout ça à l'œuvre, parce qu'il suffit d'aller en Afrique subsaharienne pour voir que la désertification est déjà en marche, il suffit d'aller en Amérique du Nord pour voir que la désertification aussi est en marche. En Californie, ils ont une sécheresse tellement énorme en ce moment qu'ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir sauver leurs arbres fruitiers. On peut se rendre compte qu'en France, on a des inondations plus en plus courantes, etc., des cyclones, etc. Donc, il y a urgence. Je dis carrément, il y a véritablement urgence. Moi, je ne fais que de retransmettre ce que m'ont dit les experts qui travaillent de manière indépendante sur ces questions, qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Donc, comme il y a urgence, je pense que mon rôle n'est plus uniquement, comme j'ai fait pendant 25 ans, de faire des films pour dénoncer des choses et permettre aux citoyens ensuite d'agir. je pense qu'il faut montrer les alternatives et montrer qu'il faut faire autrement et vite. Donc, mon film, ce n'est pas uniquement une critique de la croissance. Et donc, voilà, c'est aussi de montrer que sur le terrain, partout dans le monde, il y a des gens qui ont compris ça. Et ça, c'est vraiment magique parce que c'est vraiment le cas. Et ils ont compris que si on veut sortir du modèle de la croissance et de l'immunité, qui nous mène dans le mur, évidemment, parce que les ressources sont limitées, encore une fois, donc il va faire qu'à un moment, il va y avoir de vraies ruptures qui vont être très, très difficiles, économiques, sociales, financières, sans parler de la pollution, de tout ce que ça génère. Et donc, il faut, pour changer de modèle, eh bien, en fait, relocaliser la production de l'alimentation, de l'énergie et aussi de l'argent. Et en fait, il y a trois grands mouvements planétaires en ce moment qui répondent à ça. Et c'est ce que je montre dans le prochain film. Qui sont donc l'agriculture urbaine, grands mouvements planétaires. Alors, pour ça, je suis allée à Toronto et en Argentine parce que c'est deux... Je voulais montrer des expériences très abouties qui montrent que réellement, on peut faire autrement et que ça marche, quoi. Alors, à Toronto, c'est... La ville soutient d'abord, de manière très active, l'agriculture urbaine. On est plutôt dans un contexte d'urbains, très diplômés, qui laissent tout tomber. Un ancien trader de la Bourse de New York, puis on dirait que c'est absolument incroyable, qui plaquent tout pour faire des aliments en ville sous forme coopérative. Et parce qu'ils ont conscience que l'autonomie alimentaire de Toronto, c'est deux jours. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de pétrole, c'est fini. On ne nourrit pas les 6 millions d'habitants. C'est aussi simple que ça, de la ville. Voilà. En Argentine, c'est un autre cas de figure. C'est après la grande crise des années 2000. Une municipalité très volontariste qui a mis en place un programme d'agriculture urbaine comme moyen de sortir de la pauvreté. Puis maintenant, ça s'est pérennisé. Et puis, ça permet de résister au réchauffement climatique. Parce qu'évidemment, plus il y a d'espace vers les villes, mieux c'est. Ça permet de produire des aliments et d'être plus résilients, etc. Donc ça, c'est le premier domaine, l'agriculture urbaine. Le deuxième domaine, c'est les monnaies locales et les monnaies sociales. Grand mouvement planétaire. Partout, on crée des monnaies locales et sociales. Oui, à Paris, un projet. La ville de Nantes était censée lancer bientôt sa monnaie qu'ils ont créée. Toulouse a créé la sienne. Le département d'Ile-et-Vilaine. On s'en parlait de partout dans le monde. Moi, j'ai filmé un colloque à la Haye où il y avait des gens de partout. Partout, on crée des monnaies. Et pourquoi on crée des monnaies ? Parce que le système financier, ça, c'est un autre gros problème. On sait très bien qu'il peut s'écrouler à n'importe quel moment. Ça, c'est aussi les experts qui le disent. Mais n'importe quand. Parce qu'il est complètement, j'allais dire, pourri jusqu'à la moelle. Mais c'est vrai. Quand on sait que 5% des transactions financières sont reliées à l'économie réelle, ça veut dire que le reste, c'est de la spéculation. On revient qu'à un moment, fonctionnant aussi sur ce modèle de la croissance, donc on crée toujours plus de dettes, d'endettements, etc., pour nourrir la bête, la croissance, eh bien, un jour, ça va imploser. Et donc, il y a plein de gens qui ont compris ça, qui veulent redonner à l'argent sa vraie valeur, c'est-à-dire un moyen d'échange. Et ce sont, en général, des monnaies fondantes. Ce sont des monnaies qui perdent de leur valeur si on ne s'en sert pas. Donc, on ne peut pas thésauriser, on ne peut pas spéculer. Et c'est vraiment lié à l'activité réelle, à l'économie réelle, qui est censée couvrir les besoins fondamentaux des humains. Donc, pour ça, je suis allée au Brésil et en Allemagne. Il y a deux histoires assez extraordinaires. Et puis, il y a la transition énergétique. C'est pareil, il y a un grand mouvement pour créer des coopératives qui vont produire leur propre énergie et dans un but non lucratif, évidemment, tout en consommant moins, bien sûr. Et ça, je suis allée au Danemark et puis au Népal. Et puis, je finis au Bhoutan parce que derrière tout ça, il y a la question de qu'est-ce que c'est que la richesse, évidemment. Comment on la mesure ? De quelle richesse parle-t-on ? Donc, c'est remettre en cause le PIB, le produit intérieur brut. La croissance, d'ailleurs, quand on parle de croissance, c'est la croissance du PIB. C'est-à-dire, produire plus, consommer plus, etc., etc. Il y a un expert britannique qui, dans le film, donne une... À côté de l'histoire que je trouve absolument très parlante, il donne l'exemple d'un hamster. Et un hamster, il double de poids toutes les semaines jusqu'à sa sixième semaine de vie. Et puis, après, il s'arrête. Heureusement, parce qu'il ne s'arrêtait pas. C'est ça, la croissance exponentielle illimitée. Au bout d'un an, il pèserait 9 milliards de tonnes. Et il consommerait toute la production de maïs de la planète d'une année. La croissance illimitée, c'est un monstre, vous voyez ? Sauf que maintenant, on a atteint les limites, ça y est. À tout point de vue, la Terre ne peut plus régénérer les ressources qu'on prélève. Elle ne peut plus encaisser les pollutions qu'on génère. Et il va falloir très vite changer de paradigme. Donc, c'est ça qui va montrer cette prochaine enquête. Alors, il y aura un côté très positif qui est de montrer qu'il y a plein de gens qui font des choses formidables. Et ce qui est génial, c'est que quand on change de modèle, personnellement, eh bien, vous verrez que les gens heureux, mais véritablement heureux, qui gagnent 10 fois moins d'argent qu'avant, pour l'exemple de Toronto, par exemple, mais qui disent, d'argent, ça ne se mange pas. Donc, voilà, et on recrée du lien, on recrée des communautés. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les experts diront aussi pourquoi c'est très, très urgent de changer de cap. Parce que si on ne le fait pas, on va dans le mur, et le mur, c'est pendant 20 ans. Ce n'est pas pendant 200 ans. Et le mur, ça va être... Le gouffre, ça va être très violent. Très violent. Et il faut vite se préparer, il faut vite changer de cap. Parce que si on n'anticipe pas, on va le subir, et ça va être très dur. Et est-ce que, est-ce que c'est de volonté, donc, vous dites que ça ne suffit pas de publier, donc que vous voulez proposer, et est-ce que c'est ça aussi qui vous a fait rejoindre Nouvelle-Dôme ? Ah non, mais ça, c'est carrément autre chose pour Nouvelle-Dôme. C'est simplement que j'ai fait une tournée en France de centaines de projections, débats des moissons du futur. Je suis allée dans plein de villes, plein de villages, etc. Avec des salles combles partout. Salles par 400, 500 personnes, 600 personnes. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et j'ai constaté le désenchantement des citoyens, qui à la fois constatent que, vraiment, rien ne va plus, parce que ça, les gens, parfois, sont bien plus, c'est assez étonnant de voir, bien plus lucides que ne le sont les politiques sur la situation réelle dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, c'est pas forcément intellectualisé, mais quand on leur dit que le chômage, on va s'en sortir, et que la croissance va tout relancer, ils ne sont pas dupes du tout. Ils savent très bien que, il y a un truc qui sent bien que ça ne marche plus. Alors, c'est diffus, je ne dis pas qu'ils ont forcément intellectualisé tout ça, mais ils se rendent compte qu'ils n'y croient plus à ce discours-là, parce qu'ils savent que ce n'est pas vrai, quelque part, parce que, d'abord, on le sent, on le voit bien, que ce n'est pas vrai. Mon film commence par un petit patchwork de plein d'hommes politiques, notamment français, je commence avec l'actuel, le président Hollande, et je remonte à Valéry Giscard d'Estaing, et on se rend compte qu'en 30 ans, ils disent tous la même chose. La croissance va revenir, vous allez voir, elle va revenir. c'est même limite affligeant. Je retiens l'étape nécessaire, indispensable, préalable de la croissance. Et quand on voit ça avec des archives, passées par Chirac, passées par Mitterrand, oui, elle va revenir, elle va revenir, je vous promets qu'elle va revenir. On dit que ça fait 30 ans qu'ils disent qu'elle va revenir, elle ne reviendra pas, parce qu'on ne peut plus fonctionner sur un modèle basé sur un accroissement permanent de la production et de la consommation, parce qu'on génère de plus en plus encore une fois de déchets, de dégâts environnementaux. Vous avez vu à Paris, maintenant, on est arrivé, voilà, c'est pas assez grave qu'en Chine, mais n'empêche qu'on a des problèmes de pollution atmosphérique très importants, ça ne marche plus, ce système est foutu, terminé. Et les gens le sentent, parce qu'ils voient bien qu'on leur raconte la même chose depuis des années. Et moi, j'ai eu très peur parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens disaient que les prochaines élections ne votera pas, parce qu'on n'y croit plus du tout. Et ça m'a beaucoup inquiétée, d'autant plus qu'en face, il y a quand même le Front National, et je me suis dit mathématiquement, plus il y aura d'abstentionniste, plus le poids du Front National sera important. Et c'est pour ça que quand j'ai été contactée par Pierre Laroutourou, Dominique Médat, qui a écrit un livre sur la croissance, d'ailleurs, la mystique de la croissance, Jean Gadré, qui a écrit un livre qui est Sortir de la croissance, tous les gens que je connaissais, Suzanne Georges, que j'estime beaucoup, d'Attaque, et qu'on m'a parlé de la création de Nouvelle-Dône, j'avais déjà suivi le comité Roosevelt, ce qu'il avait fait, toute cette réflexion sur la crise économique, et je me suis dit, vu que c'est pour les Européennes, je me suis dit, je vais soutenir la création de cette nouvelle formation politique, au moins dans la perspective des élections européennes, pour qu'au moins, peut-être qu'il y ait des gens qui auraient envie de retourner voter, parce que s'ils votent pas, c'est pas bon pour le pays, et c'est très inquiétant. Donc moi, je ne suis que... alors je ne sais plus comment ils m'appellent, mon fondateur, enfin voilà. Donc je suis... mais je ne suis pas du tout candidate, j'ai dit, le départ, je ne veux pas du tout... je ne postule à rien, du tout, je ne veux pas être candidate, je ne sais pas comment ça va évoluer, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'il est important de renouveler la réflexion politique, absolument, parce que vous prenez tous les discours politiques par rapport au sujet qui m'intéresse en ce moment, ils ne jurent tous que par la croissance, mais de manière même tellement, tellement mécanique.